Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'ordinateur le plus élégant que j'ai dans ma collection le PowerBook G4 Titanium c'est un ordinateur qui ne fait vraiment pas pâle figure par rapport aux ordinateurs modernes notamment de la marque à la pomme c'est un ordinateur qui est encore aujourd'hui plutôt utilisable même si sa plateforme PowerPC n'est plus mise à jour depuis un bon moment et il obtègre aussi énormément de fonctionnalités que toutes les autres machines PowerPC d'Apple ne possèdent pas alors pour commencer on va parler de son processeur qui est un PowerPC G4 800 MHz il est seulement équipé de 512 Modes RAM cet ordinateur mais il tourne plutôt bien on est donc sous macOS 10.4.11 la dernière version supportée officiellement et la carte graphique est une ATI Mobility Radeon 7500 avec seulement 32 MHz c'est vraiment pas des machines faites pour le jeu ces mac là mais c'est des très bonnes machines pour travailler à l'époque et c'était vraiment pas les cartes graphiques qui consommaient le plus bon et au niveau design du coup ça donne quoi ce PowerBook ? cet ordinateur est entièrement en aluminium comme beaucoup de m'incréçant vous allez me dire mais pour sur celui-ci les ports sont extrêmement bien cachés notamment par ce petit cache et menton aluminium qui est d'une élégance rare tous les voyants sont aussi extrêmement bien dissimulés le voyant de charge est sur le chargeur comme sur tous les Mac PowerPC de cette époque et le voyant de veille est sur la petite rainure blanche et il est vraiment bien caché et très élégant mais ce qui rend ce PowerBook très intéressant c'est qu'il est compatible macOS 9.2 c'est le dernier Macintosh compatible macOS 9.2 il offre donc l'expérience la plus complète à mon sens sur macOS 9 parce que bah en fait le PowerBook G4 Titanium ça sera donc la machine la plus puissante alors oui on peut l'installer de façon pas officielle sur des Mac plus récents genre l'iBook G4 on peut le faire mais il va y avoir des bugs je vous laisse quand même un tout-tout dans la description parce que c'est assez intéressant à faire mais il va y avoir des bugs il va falloir patcher le système etc et voilà macOS 9 pour moi est quand même relativement intéressant à utiliser et pour des tests et pour des tests et de la nostalgie pour jouer à des vieux jeux etc ça peut être une super bonne alternative à macOS 10 bon macOS 10 reste quand même préférable pour tout ce qui est communication avec l'extérieur internet etc même si ça reste assez sommaire parce que c'est des systèmes de votation qui ont aujourd'hui plus de 20 ans donc voilà j'espère que j'aurai su vous convaincre d'acheter ou d'au moins vous attarder un petit peu sur ce Macintosh qui est pour moi l'un des plus intéressants et je vous dis salut à toutes et à tous et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz